Moi aussi, j'ai la voix qui porte. Moi aussi, je peux gueuler et beaucoup plus fort que toi. Tu es là depuis une heure à m'expliquer ce qui est bien, ce qui est mal. Tu as toujours les bons réflexes, les bonnes réactions, les bonnes opinions. C'est chiant ! À chaque fois que tu ouvres la bouche, on entend l'évangile. L'évangile selon Max. Tu n'es pas l'évangile. Tu dis beaucoup de conneries. Depuis que je te connais, ça fait 35 ans, je ne suis pas d'accord avec tout ce que tu racontes. Je fais semblant parce que je n'ai pas envie de m'engueuler. Mais je ne suis pas d'accord. Et plus ça va, plus ça empire. Tu ne vieillis pas, tu t'aggraves. Regarde, regarde ton appartement. Rien qui dépasse. C'est froid, c'est vide, c'est triste. Il n'y a aucune vie là-dedans. Et puis tu t'écoutes. Tu ne dis pas les femmes, tu dis les bonnes femmes. Qu'est-ce que tu connais aux bonnes femmes ? Tu n'as jamais été foutu d'en garder une. Tu as un téléphone mais tu ne réponds pas parce que tu n'es pas à la disposition du premier connard qui t'appelle. Pour prendre un rendez-vous avec toi, il faut t'envoyer un courriel. Tu écoutes de la musique mais sur des vinyles. Écouter de la musique sur un ordinateur, non. Non, non, jamais, non. Quelle horreur. Oh, non, oh, oh, c'est un sacrilège. Tu n'aimes que les chanteurs morts. Ta collection, c'est un cipière. Brené, Bray, Brassens, Ferré, Ferrat, Mozart, Panarotti. Nous garrons ! Je déteste nous garrons. Je hais nous garrons. Moi, j'aime les chanteurs vivants parce que tu n'aimes pas ça. J'aime le foot parce que tu n'aimes pas ça. J'aime la télé parce que tu n'aimes pas ça. J'aime tout ce que tu détestes. Et je déteste tout ce que tu aimes. Parce que ça fait 35 ans que tu m'emmerdes, Max. Tu m'emmerdes. Tu me fais chier. Chier, putain. Tu m'emmerdes. Tu veux du café ? Oui, je veux bien, Louis. Sucre ? Non. Ça va ? Tu m'emmerdes. Tu m'emmerdes.